bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui sur motorsport manager on poursuit donc notre carrière on en est à la sixième saison déjà on va faire donc cette normalement dernière saison en championnat de supercoupe d'Asie pacifique voilà on est donc parti pour le grand prix de singapour je vous invite à revoir le live d'intercédents si vous voulez voir un peu tout ce qui a changé au niveau du siège on a fait pas mal de voilà pas mal de frais on a le centre des voitures des séries qui nous rapportent quasiment nos revenus parcours à peine un peu moins revenu du siège voilà et le centre de visite aussi d'ailleurs le siège nous rapporte notre revenu parcours en fait donc voilà allez on est parti on va prendre reporter parce que c'est quoi le hubert noir à sa la concentration c'est un poil dommage ça ça on avait vu installation des pièces normalement il n'y a rien à changer car on n'a pas de nouvelles pièces alors ouais grosse consommation de carburant grosse consommation de grosses usures des pneus 20 tours donc pas de stratégie un seul arrêt donc moteur et frein par contre spécifique donc on devrait être à droite serré je pense cette course devrait pas y avoir des dents en écart ça va jouer au niveau de la stratégie je rappelle qu'on a mis un niveau de difficulté de plus sur la stratégie de l'IA des pilotes donc on va voir ce que ça donne et puis on va passer la saison améliorer nos pièces en créer de nouvelles pour vraiment arriver en championnat mondial assez rapidement alors où elle a pris un 17 de feedback elle a alors réglage de la voiture singapour là c'est 2020 qu'il faudrait on va pas singapour 2020 si donc du coup le 2019 on le vire je vois pourquoi il me les met pas à côté mais bon on avait un autre par là de singapour là alors non woodford ah j'ai oublié de regarder ça composé de pneus c'est vrai b1 ok je pensais pas que ça l'aide comme ça je crois qu'on pouvait choisir alors j'ai pas fait gaffe pour que je regarde le début de l'épisode tu pars là dessus un pain changé non on va prendre porteur ouais délestage presque envie de gagner juste 5% comme ça hop et hop si on applique il se passe rien c'est normal on gagne un peu de père c'est déjà ça et on est parti pour les essais alors comme d'hab on en voit les deux réglages calif trois tours vous reviendrez après ouais on part avec des super soft extra soft plutôt toi tu pars en réglage calif trois tours extra c'est ça extra tendre et go alors moi il pleut pas non aéro parfait cool je pars du ma souris là ok on fait de on fait de super résultats je trouve porteur un peu en dessous mais woodford waouh est-ce qu'on va avoir le temps d'avoir le niveau 3 avant de rentrer je suis pas certain alors attend où sont les stands ils sont là ouais woodford il va pas avoir le temps je pense il est déjà au stand et porteur tu es où tu es là je pense que tu rentres aussi ok bon on repart sur woodford alors très bon excellente bon ok j'imagine qu'il faut un poil plus d'accélération faire ça comme ça on va essayer comme ça tu vas repartir pour un tour parce que on va te rappeler et toi bonne excellente bonne ok c'est pas top la maniabilité c'est compliqué de la remettre à chaque fois bon je crois que là il en faut plus ouais ouais je pense ça a l'air pas mal en fait comme ça peut-être un peu plus d'accélération un tour en réglage qualif ouais tu gardes les mêmes pneus go et je vous rappelle voilà woodford t'es où t'es là ça donne quoi excellent très bonne très bonne ok parfait on a le niveau 3 partout c'est cool alors c'était les ailerons avant peut-être un peu plus d'angle sur les ailerons avant et du coup un peu moins on va mettre 18 peut-être un peu moins sur les ailerons arrière voilà ça m'a ira bien là tu repars en réglage course 6 tours ouais on va te mettre détendre et go et toi oh bah nickel on a l'excellent partout 100% allez on y croit 99% ok on sauvegarde tu pars en réglage course pour 6 tours tu nous mets détendre aussi et go et on ne vous rappelle plus on coup de forte place premier quand même c'est assez prometteur on va voir ce qu'il nous dit au niveau des réglages bon toi j'imagine que t'es aimé t'es à 100% quasiment ah gonzalez a fait mieux de pas beaucoup maniabilité génial costa a fait mieux wow costa il a explosé le chrono alors une minute est-ce qu'on aura le temps j'ai peur que non ça se joue à pas beaucoup Woodford a le temps de passer parfait il a eu le temps de passer juste du coup c'est bon on a le niveau 3 bon 6ème 11ème c'est pas génial au final comme d'hab il va falloir parier sur le fait qu'il y en a qui réparaient pas nous porteur il va faire une petite course de tortue donc 20 tours ah mince on a perdu non bon on va prendre ceci alors et on va les utiliser ouais on va faire un tour là un tour là c'est vrai c'est les qualifs je suis bête pareil un tour avec les extra et un tour avec les tendres du coup vaut mieux partir avec les tendres en fait on va tester choix des pneus pareil avec des tendres réglage qualif super dépassement et délestage on a vu go alors pas de pluie Woodford vas-y porteur vas-y allez ça va donner quoi ça si tu pouvais tout optimiser comme il faut ce serait génial Woodford surchauffe bon surchauffe parfait pour porteur allez c'est parti mode super dépassement ok mais déjà deux dixièmes à porteur Woodford ah porteur a fait un meilleur second segment et quelqu'un a fait mieux sur le premier c'est Costa Zerva ok on va voir oh lolo on est loin on est très loin on n'a pas les bons pneus ouais c'est ouh c'est inquiétant est-ce que c'est les pneus qui font la différence vous allez y aller vous inquiétez pas allez porteur vas-y tu repars avec des extra toi tu repars avec des extra aussi et j'espère que vous allez faire mieux les gars alors Woodford qu'est-ce que ça va donner on a deux dixièmes à gagner pour passer devant Cavalcanti lui il fait déjà mieux sur que son meilleur temps ça m'inquiète un peu tout ça bon parfait 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 Woodford allez allez passe sixième s'il te plaît normalement tu fais mieux t'as le meilleur pneu t'as une meilleure optimisation yes il fait le meilleur temps wow porteur il est juste derrière 0.47 mais c'est pas le c'est pas le segment où il est le meilleur allez Woodford deuxième et porteur sixième ok avec le mode super dépassement je sais pas s'ils l'ont mais c'est inquiétant s'ils l'ont pas du coup Costa de McNeil fini premier et l'autre McNeil septième ok bon très bien alors ça va donner quoi tout ça déjà choix des pneus 6-8 tours donc on va faire du 7 et 7-14 non alors 6 et 6 12 et 8 6-8-6 ouais ça me paraît bien 6-8-6 on va juste te donner 6 tours parce qu'on va pas attaquer on va vraiment y aller tranquille faut vraiment pas mimer la voiture 6-8-6 comme t'es deuxième on va te laisser quand même un peu moins de carburant et toi toi tu vas nous faire du 5 5 5 et 9 ça fait combien ? 14 5-9-6 ouais du coup 9-5-6 on va faire ouais on va tourner en faible vu la fiabilité de ta voiture alors du coup toi tu prends extra réglage course toi tu prends extra et réglage course aussi ouais 9 tours donc tu peux être en neutre on va tourner en faible et toi tu vas faire du neutre du neutre toute la course ouais ok alors ça va donner quoi tout ça ? allez un bon départ s'il te plaît yes super départ de Woodford waouh Porter qui a pris une place aussi et ben non il s'est refait doublé mais bon c'est énorme de toute façon c'est le premier qui compte vraiment c'est lui qui marque le plus de points Porter 8ème c'est pas grave il va rester comment dire il va sortir je pense le dernier de tous les pilotes ça qui fait le meilleur tour on a ça et chat dans la même ça et chat c'est ça donc ouais Woodford tu fais 5 tours on a dit 6 tours pardon pas 5 tours on met énormément de temps à Costa c'est assez rassurant après il se tire la boue en arrière et j'ai l'impression qu'il se gêne nous on fait notre course tranquille à Porter 15ème il faut pas s'inquiéter on va gagner du temps sur les sorties au stand et sur les réparations voilà du coup d'avoir une bonne usure des pneus ça va faire qu'on va faire plus de tour avec des pneus en bonnes conditions contrairement à ceux qui l'ont pas du coup ils vont devoir changer plus rapidement de pneus et on a pas énormément de pneus en fait d'un même type ok c'est cool franchement c'est très cool la voiture elle va bien on pourra se prendre d'attaquer si besoin en fin de course ici ça va aussi il y a déjà une sortie au stand il a carburé donc tour 5 tu fais encore un tour et on te sort Costa va sortir il est comment ? il est en attaque c'est normal qu'il nous rattrape on avait 2 secondes une d'avance en plus que une 6 une 5 une 6 mais il va sortir et donc tu sors maintenant Woodford on a dit que tu reprenais des tendres tu faisais 8 tours on a dit ouais voilà et t'as des pièces c'est bon on va faire un équilibré ou on va faire un rapide oh 2% ça va on va faire un rapide et toi tu vas sortir tour 9 donc du coup t'es 13ème mais il y a eu 2 arrêts au stand et t'es 15ème c'est logique jusque là je sais je sais mais t'inquiète pas et on voit qu'en normal les pneus chauffent vraiment tout seul alors Woodford pas d'erreur s'il vous plaît oh une erreur sur chaque pneu cette blague cette blague après j'ai l'impression que ça a pas gêné parce que le temps qu'il répare l'erreur de pneu ça a duré 7 secondes ouais non il remplissait le il faisait le plein pendant ce temps là donc non je pense pas que ça ait gêné il sort combien il sort 5ème ouais non ça a pas gêné du tout on est oula on a 4 secondes d'avance sur Costa qui lui est déjà sorti c'est le premier à être sorti ok donc 9 tours on a dit la voiture porteur elle va comment elle a bien Woodford qui passe Zerva impec là il est sorti au stand porteur qui passe 4ème je sais que tes pneus se détériorent mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir on est tour 8 tu vas faire encore un tour on va te laisser on va peut-être en conservation il commence à chauffer les pneus bon le 4ème il devrait nous rattraper sans problème je pense il a de bons pneus il se permet il se permet d'attaquer j'ai même pas regardé il pleut non ouh j'ai peur ok et donc on est au tour 9 tu sors maintenant on va prendre cela 7 tours on va te mettre 6 tours voilà et on va voir comment on tourne on va faire un équilibré du coup donc on est 1er 2ème après porteur n'est pas sorti je pense qu'où on en est dans le circuit là tu peux tourner en normal et donc on a résisté à costa en faible conservation quasiment pas d'erreur super on sort 13ème c'est top on a 17 tours donc neutre ça devrait être bon on va voir 6 tours ou 7 je sais pas on va essayer 7 tours allez faible conservation et donc toi tu sors tu sors dans 5 tours c'est à dire au tour 15 il restera 5 tours on va pouvoir se permettre d'attaquer un petit peu je pense comment est ta voiture voilà ça va être juste bon par contre au niveau des pneus on est bien on est très très bien max porter 12ème au bout de fois on va laisser tourner on va juste surveiller son carburant pour pas que j'oublie bon mais ça se passe finalement très bien cette course j'étais un peu inquiet après les essais et les qualifs mais non ça va porteur 11ème donc tour 12 on m'a dit qu'il sortait au tour 15 c'est ça tes pneus je pense tu peux te mettre en conservation t'as 6 secondes d'avance et presque il te mettra en faible ouais on va essayer de te faire tourner le max de temps possible avant de te sortir on passe 7ème impec tout le monde répare c'est génial porteur il est bien il est vraiment très bien ouais t'inquiète c'est pas grave toi t'en es où ? ouais donc tu sors maintenant en fait passe ce tour et tu sors donc tu vas pouvoir tourner en normal tour 14 ouais non on peut pas se permettre ok et donc il va rester combien de tours 6 hein c'est ça et donc là tu fais 6 tours sans problème et t'as des pièces c'est bon on va faire un sur pour éviter les erreurs ça change pas grand chose non et toi tu vas tourner encore un petit peu conservation je suis pas certain que ce soit nécessaire on peut rester en neutre en fait et toi on va te mettre en neutre comme ça je peux bien te retoucher après la sortie des stands alors porter 5ème il colle au cul de Costa c'est rassurant Costa c'est le pilote numéro 1 ouais je sais je sais mais ça va tenir vous inquiétez pas tu peux tourner en normal je pense est-ce que je te fais sortir maintenant toi attend on est où là ouais je vais te faire sortir maintenant et donc tu nous remets des extra tendres il va rester 5 tours on est bon voilà on va pas toucher faut que ça tienne on fait un sur et go allez pas d'erreur sur porter impec on sort 10ème même pas il passe 9ème non ok de toute façon on a pas de quoi attaquer là et ici est-ce qu'on peut attaquer un peu bon on a 8 secondes d'avance on va pas s'embêter à attaquer on va juste regarder si porter arrive à rentrer dans les points ça va être compliqué on a 4 secondes de retard sur Costa en 4 tours je pense pas qu'on les rattrape à moins qu'il ressorte quoique oh il peut ressortir en fait oui je sais vous avez des problèmes des signaux tout ça tout ça mais abandon de Gabriel ça oh bien on vient de gagner une place 8ème wow prometteur très prometteur devant ça a l'air de tourner en faible non ouais c'est ça allez porter plus que 2 places Costa je pense qu'il peut pas finir avec ses pneus ouais je sais que tu rencontres des problèmes de vitesse il passe au stand les cons il passe au stand on va essayer de tourner en élevé élevé agressif c'est le dernier tour ah non tour 19 pardon je sais je sais ça va tenir allez on y croit ce serait beau allez double double Floridi c'est le dernier tour bon Woodford c'est bon porter j'aimerais tellement qu'il passe est-ce qu'on peut pas te mettre en élevé agressif élevé pour marquer un point juste allez allez yes 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 ça tient ça tient ça tient te fais pas doubler allez allez c'est bon 6ème place du coup on fait 11 points c'est parfait ça et on est équipe numéro 1 enfin Curry numéro 1 impec génial et donc Woodford champion de titre qui entame la saison de la meilleure des manières cool très cool bon là s'il y en a qui se font chopper les mecs ils sont bons ah Costa qui gagne 2 points ils font 6 points du coup nous on fait 11 points c'est parfait et on va avoir de nouveaux sponsors aussi ça ça va être cool c'est ça en ce point on a déjà 5 points d'avance c'est parfait bravo Jeremy Woodford pour cette victoire méritée ce sera bientôt mon tour Magnus Krantz j'espère que ton tour arrivera le plus tard possible on n'arrivera même pas du tout ce serait même parfait ça bon bah on commence la saison de la meilleure des manières vraiment je suis vraiment super satisfait elle a gagné encore un peu bon c'est toujours ça la présidente est contente on gagne 1.6 million donc on double ce qu'on avait même c'est parfait on va avoir une nouvelle pièce qui va être terminée voilà transmission construite je pense qu'on va refaire une autre transmission derrière histoire d'avoir d'avoir de de maxer au moins une pièce un type de pièce je veux dire et donc on va se retrouver demain pour le grand prix de Pékin il va pleuvoir pendant les essais c'est pas génial 20 tours aussi qualifié court ça devrait être bon et puis voilà allez je vous laisse je vous dis à demain je vous dis à demain Merci.